Oui, shalom, shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Shalom à vous, excellente semaine, excellente semaine que le mois est grâce et bénédiction pour le mois de mai. Nous sommes aujourd'hui au mardi 2 mai 2017. Je suis Europar de Pélion sur mon Facebook, le Facebook Live. Je tenais, n'est-ce pas, à glorifier et bénéleusement du Seigneur pour la tournée européenne. Franchement, ça a été l'une des meilleures tournées et je rends toute la gloire au Seigneur et merci encore au comité d'organisation. Il est bien aimé qui, n'est-ce pas, a organisé la tournée 2017, dans la 2017 et nous bénissons le Seigneur pour tout ça. Merci pour le pasteur Armand d'Italie. Merci pour le pasteur Armand et famille. Que Dieu vous bénisse davantage. Merci encore pour la famille de Marseille. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ces bien-aimés. Ma fille de Suisse et toute cette délégation, tous mes enfants spirituels de Suisse qui se sont mis dans l'organisation de la Suisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je tenais aussi à dire merci à ce comité d'organisation qui a piloté, n'est-ce pas, tout mon séjour, durant mon séjour et ma tournée européenne. Comment beaucoup de succès. Vous savez, le succès d'un programme part de l'organisation. Quand il est bien organisé, les choses vont très bien. Et c'est ce qui s'est passé avec l'aide de Dieu et avec la grâce de Dieu. Alors je t'en ai dit merci. Parce que nous avons beaucoup de programmes. Depuis ce dimanche. La peine de prier pour les gens. Nous avons la peine d'envoyer des paroles fortes. Le message du Seigneur a mené les cœurs à Dieu. Il y a des conversions pas possibles. Des grandes conversions. Des âmes. Et la gloire du Seigneur a été glorifiée. Au travers des personnes qui se sont converties. Qui se sont données véritablement au Seigneur. Nous avons assisté pendant ce programme. Ces différents programmes. Des grands miracles pathétiques. Des personnes qui ne pouvaient pas marcher comme marcher. Des personnes possédées d'un esprit de la chancelerie. Délivrées. Des personnes ayant l'insuffisance rénale. Ayant l'insuffisance rénale. Guéries. De tous maux. Il y avait franchement une grande bénédiction. Une forte tension. S'il s'est tourné. Franchement. Je remercie le Seigneur pour ce bien-aimé. Qui ont donné corps et âme. Pendant la tournée. Parce que non seulement ça. Ces personnes travaillent. Elles ont préféré poser. Pour n'est-ce pas s'impliquer dans toute cette organisation. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'aurai l'occasion de faire une vidéo avec eux. Ce vendredi sur Paris. Voilà. Gloire à Dieu. Parce que cette semaine. Je rentre pratiquement en Afrique. Enfin, je poursuis encore mes activités. Et donc j'annonce une grande veillée de prière. Ce 19 là. À Zaroco. Voilà. Ce 19 mai. À Zaroco. À la grâce de Dieu. Et nous avons aussi au niveau de la fondation. La remise des chaussures. Aux enfants en difficulté. Le 17 mai. À la fondation. Pour faire jouer grâce au. Le 17 mai. Nous allons offrir des chaussures. Il y aura une conférence de presse. Avec beaucoup d'organes de presse. Voix Africa. La RTI. Et beaucoup de chaînes étrangers. Qui seront là. Par la grâce de Dieu. Par rapport à l'événement. Parce que nous allons. N'est-ce pas communiquer sur. Aider un enfant. C'est sauver toute une vie. Ce sera le thème de la conférence. Nous aurons. N'est-ce pas des autorités de la ville. Qui seront aussi des conférenciers. Avec moi. Nous de la fondation. Pour la protection de l'enfance. Et le 18 mai. Nous avons aussi une cérémonie. De remise des dons. Aux enfants orphelins du SIDA. 300 enfants orphelins du SIDA. Au centre social de Divo. Voilà. Passons nos activités. Aux 300 orphelins du SIDA. Enfélin du SIDA. Le 3. Le 18 mai. Des ventes sur les autorités. Nous allons remettre aussi des chaussures. Et des dons à ses enfants. Et à leurs parents. Voilà. Il y a des parents. C'est-à-dire des parents qui s'occupent d'eux. Parce que s'ils sont orphelins. Naturellement, ils ont perdu le père et la mère. Mais ils ont aussi encore des tantes et des touches. Ils s'occupent d'eux. Donc, nous allons remettre des caisses de soutien. De la nourriture. Un peu d'argent. Pour les soutenir. Et encore le 27. Nous aurons, n'est-ce pas, un grand programme à Zaroco. La remise des dons aux mamans. Parce que, justement, cette semaine-ci annonce l'affaire de maire. Et nos mamans ont besoin d'être honorés. Donc, il aura l'affaire de maire à Zaroco. Par divot cette fois-ci, ce sera à Zaroco. Nous aurons honoré nos mères. En leur donnant de la nourriture, comme d'habitude. Le redonner. Et vous allez voir encore. Encore nous aurons les 90 femmes. Et que nous aurons soutenu encore. Avec de la nourriture, de l'argent d'espèce. Des sacs de riz. Et encore, les femmes du ministère de la Compassion des âmes. Elles seront en honneur. Je vous dis encore merci. Merci pour le soutien qu'elles apportent à notre ministère. Le ministère de la Compassion des âmes. Voilà. Et puis, après, le cap sera mis ici, les États-Unis. Voilà. Parce que je suis en Côte d'Ivoire. Je pars en Côte d'Ivoire. Pour, justement, un mois. Reprendre mes activités au niveau du centre. Penuel, de Divot. Et reprendre encore nos activités au niveau de la Fondation. Nous luttons. Le droit de l'enfant. La protection de l'enfant. Que l'enfant. La santé. L'enfant doit la nourriture. L'enfant doit la protection. Nous allons poursuivre ses activités. Le 6. Je serai aux États-Unis le 7 juin. Je serai aux États-Unis le 7 juin. Par la grâce de Dieu, j'arrive aux États-Unis pour un grand programme de taille. Et précisément à New York. À New York d'ici, je serai à New York dans le mois de juin. Et le programme de New York démarre à partir du 15, soit heure des États-Unis de New York, le 15 au 18 juin. Le programme de New York démarre du 15 au 18 juin. Par la grâce de Dieu. Nous serons à New York. Après New York, nous avons touché le Texas. Nous serons touché le Texas à Dallas. Et après Texas, nous en sommes revenus à Miami pour un programme. Et nous en avons touché la Californie. C'est le programme de taille. Et je commençais déjà à être en contact avec Honoré Noso. Vous appelez le secrétariat déjà des divots. Parce que le professeur que je suis arrive bientôt sur le continent américain. Et précisément aux États-Unis. Dans le mois de juin. Je serai aux États-Unis à partir du 7 juin. Voilà. Pour la grâce de Dieu, le 7 juin, je serai aux États-Unis. Et demarrer un programme à partir du 15 jusqu'au 18 à New York. Dans l'État de New York. Et après ça, aller de Texas. La semaine que je suis, le 15, le week-end que je suivrai. Après le programme de New York, j'attaque l'État du Texas. Et après l'État, je prends le profil pour dire merci à Beatrice. Cette sœur camerounaise qui nous a mis en contact avec une MNG. Et cette sœur qui s'investit pour que les enfants de la Côte d'Ivoire reçoivent des chaussures. Voilà. Donc, merci pour ça. Je t'enors si on profite aussi de cette vidéo. Je vous dis merci pour les différents dons que les gens donnaient pendant mon séjour. J'ai été vraiment touché de comprendre que les gens sont dans ce combat que nous menons pour le bien-être de l'enfant en difficulté au niveau de l'Afrique. Nous avons reçu des jouets, franchement, des valeurs. Et ce dimanche, quand j'ai vu que je suis rentré, avec ces jouets, j'ai coulé les larmes. J'ai commencé à pleurer parce que j'ai vu que des personnes, j'ai pleuré d'émotion parce que j'ai compris que les gens ont compris qu'il faut se mettre dans le combat du prophète Grasso. Et comme je l'ai toujours dit, celui qui combat le prophète Grasso est un sorcier. J'étais vraiment très ému, très ému de voir les bien-aimés soutenir, n'est-ce pas, cette fondation. J'ai reçu des dons, des jouets, des dons électroniques, tout ça. Merci pour tout ça, c'est important. Nous sommes en train de préparer une génération future d'une Côte d'Ivoire, d'une Afrique qui gagne. Parce que c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Il ne faut pas négliger les enfants, il faut s'investir. Les enfants doivent l'éducation, les enfants doivent beaucoup de choses, ce qu'ils sont en train de faire pour la grâce de Dieu. Donc j'en profitais, oui, justement, pour ces annonces, pour dire merci à ceux qui nous ont apporté le soutien. Voilà, on aura l'occasion, au fur et à mesure, d'en parler, si possible, dit le nom des gens. Voilà, donc, comme je disais, le 7 juin aux Etats-Unis, bientôt dans le 15e mois, j'ai reçu les Etats-Unis. Et on va démarrer un programme à partir du 15e jusqu'au 18e à New York. Et après le programme de New York, il y aura le programme de Texas. Et après le programme de Texas, nous allons essayer de mettre cap-dessus le programme de la Californie, enfin, de Miami, la Californie. Ceux qui aimeraient, n'est-ce pas, que les Etats soient visités. Vous voyez, carrément, Honoré Osso, la Baltimor, nous aurons l'occasion de vous donner le contact, vous l'appeler, pour que ça soit bien organisé. Vous avez vu très bien ce qui s'est passé, vous êtes ici à nous. L'Europe a été très bien organisée. L'année dernière, dans le monde, de novembre, ma tournée aussi des Etats-Unis a été super bien organisée. Et je reviens encore, une deuxième fois, sur le sol américain. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que je visite dans les différents Etats. Vous appelez simplement Honoré Osso à la Baltimor. Vous aurez le numéro juste après la vidéo. Pour que vous puissiez déjà l'appeler, on m'en soit organisé. Déjà, une organisation s'est mise déjà sur pied au niveau de New York. Voilà, donc j'en profite pour dire salut, Madame Dosso. Voilà, et toute son équipe qui, n'est-ce pas, Laurent aussi, qui vont piloter, n'est-ce pas, ma venue au niveau des Etats-Unis. J'en profite pour dire salut aussi à Sekou. Sekou qui, le grand fan, le prophète aux Etats-Unis, « Shalom à toi », on aura l'occasion de se voir et parler des bonnes choses par la grâce de Dieu. Et aussi Angéline, ma fille. « Shalom à toi aussi » depuis Atlanta. J'ai dit « Shalom aussi » à Angéline, mon fils spirituel. « A pour Dieu, on aura l'occasion de se revoir et prier pour la diaspora américaine, afin que vous puissiez prospérer, afin que vous soyez sur la haute protection de l'Eternel, notre Dieu. » Vous avez bien vu ce qui s'est passé en Europe. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, tous ceux qui ont contribué au succès de ce programme, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne cesserai de vous dire merci. Merci. Merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oui, merci. Parce que franchement, merci pour la vérité des enfants. Merci pour l'amour que vous manifestez à l'égard de ce ministère et de l'homme de Dieu que je suis. Et merci pour l'amour que vous manifestez pour le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a été puissamment enrichi parce qu'on avait des vies sauvées. Les gens, le royaume de Satan, dépeuplé, des sorciers, se convertit et se donnait au royaume de Dieu. Et ça, c'est une victoire absolue. Le Seigneur a eu la raison, suit les œuvres du mal. Il y a des personnes qui ont été, n'est-ce pas, converties. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer. Je prie pour que vous compreniez, vous, la diaspora, qu'il faille que vous compreniez une seule chose, vous acceptez Dieu et que vous marchez avec Lui et de venir investir. Vous avez besoin d'un investissement. Vous avez besoin d'un investissement. Si vous voulez, nous faisons du coaching aussi, le spirituel, la matière du business, des affaires, vous pouvez nous contacter pour qu'en plus vous donne des idées, comment exploiter la terre, comment exploiter le vivrier, comment exploiter le piment, comment exploiter le gemme-gem. Voilà. Et si vous avez besoin aussi de personnes pour vous aider dans la construction de votre maison au niveau de l'Abidjan et en Côte d'Ivoire, voilà, prenez la peine de nous appeler pour qu'on puisse vous mettre en contact avec des personnes qui pourront vous aider, n'est-ce pas, à réaliser vos projets. Parce que tout se prépare. C'est vrai que l'Europe, vous êtes en Europe, d'autres ont des papiers, d'autres même sont des soutiens. Voilà, quand il y a des papiers, qui sont français, tout ça, mais vous n'êtes pas européens. Voilà. La preuve, la preuve demande que vous êtes africain, vous êtes la race noire, vous venez de quelque part. Il faut savoir retourner et investir. Je ne vous dis pas de quitter l'Europe, mais l'Europe, n'est-ce pas, vous a donné beaucoup de choses, il faut savoir investir. Et ça, c'est important. Quand quelqu'un a réussi dans sa vie, c'est qu'il a laissé quelque chose. Il faut venir investir dans les affaires, dans beaucoup de choses. Voilà, donc Dieu vous bénisse davantage. Je suis énormément épuisé, d'après tout ce programme, que la gloire de Dieu sera béni. Parce que c'est le prix à payer pour sauver des vies. Voilà, donc je suis très régi. Il est pratiquement 6 heures, ici, l'heure de Lyon. Je suis à Lyon, je rentre dans quelques heures sur Paris, pour préparer mon voyage pour la Côte d'Ivoire, que j'aime bien. Que Dieu protège notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et prier beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de révélations concernant le pays, qui est la Côte d'Ivoire. Des troubles qui devaient avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et la Bible déclarée que si nous qui sommes les fils du royaume, si nous fléchissons les genoux, les choses iront mieux. Voilà, donc il faut commencer déjà à prier. Et moi, je crois à la paix, à la stabilité. Et la Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire, et précisément à la Côte d'Ivoire. Voilà, je prie aussi pour la paix à RDC. Je prie que Dieu bénisse sur le Cameroun. Dieu apporte, n'est-ce pas, une délivrance totale afin que le Cameroun soit délivré et que les Camerounais même voient le pays prospérer. Le Congo RDC, tous les pays en difficulté au niveau de l'Afrique, que Dieu tende sa main pour vous délivrer et vous restaurer. Voilà, parce qu'un vent de réveil va souffler sur l'Afrique, à commencer par la diaspora. Les gens ont commencé à être réveillés. La conscience, parce qu'à un moment donné, les gens ne croyaient pas à la sorcellerie. Ils étaient dans les réveilleries. Voilà, parce qu'ignorer la présence de la sorcellerie, c'est d'ignorer toute une vie parce que le spirituel existe. Et je pense que si on comprend que ce que nous vivons par moment est la base des œuvres mystiques, je pense qu'on s'accrochera à Dieu et avec Dieu, c'est l'espoir selon Somme 76-14. Tout ira mieux par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour que bientôt vous allez sur le YouTube ou cliquer pour faire jouer un grasso. Pour faire jouer un grasso. Et très bientôt, vous allez avoir des enseignements de pointe comment posséder l'aurore, par exemple, comment proclamer la grâce de Dieu, comment réaliser l'aurore et attirer toutes ses grâces. Je suis prophète et je suis dans des mystères pour vous enseigner quand le soleil sort. C'est quoi ? Ça symbolique quoi ? Publiquement parlant. Parce que Dieu est plein de mystères. Il ne passe pas des choses concernant la nature. Comme ça. Voilà. Donc, au-delà de ne pas pécher, ne pas ça, nous nous donnons des révélations sur des mystères. parce qu'il faut qu'il faut que tu sois prospère. J'aimerais que tu comprennes que ta prospérité te donnera une dignité. Franchement, c'est vrai qu'on a le ciel. On y veut y aller. Ce n'est pas la foi. On a le ciel. Mais bien aimé, il y a des bénédictions du ciel et de la terre. C'est les deux choses qui équilibrent l'être humain. J'ai toujours dit que l'être humain, le corps, l'homme même, est lié à la prospérité. Parce que le corps a été bugé dans le sable. C'est vrai que la terre nous a conçu l'homme. Donc, l'homme, il y a des biens en l'homme. C'est pour ça que je vais trouver dans le corps de l'homme le fer, par exemple. Vous trouvez le fer dans la terre. C'est le fer qu'on prend pour fabriquer les voitures. Et quand le fer manque à un être humain, il y a problème. Il y a tellement de choses à expliquer. Voilà. Donc, je reviendrai un peu là-dessus. comment les richesses qui sont dans le corps de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme est lié à la richesse. Et c'est pour ça que c'est vraiment important que l'homme expérimente la prospérité. Elle doit l'expérimenter par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je prophétise que Dieu vous restitue tout au bien. Il veut avoir de l'argent. Il ne se peut empêcher d'avoir de l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Et être dans la pauvreté. C'est comme Dieu est accent de ta vie. Parce qu'il faut que tu aies l'argent. Je vais toujours dire à quelqu'un si tu n'es pas l'argent, tu n'es pas le prospect, tu es possédé. Possession de mauvaise pensée. Parce que ta pensée tourne, 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 et tous les gnanis gnanis viennent s'installer en toi. Et tu cèdes à n'importe quoi à titre de l'œil de Dieu. Sauf que je prie que la puissante main de Dieu vous rende prospère. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, la main de Dieu te touche et Dieu te restitue tout tes biens. Je maudis la sorcellerie qui se pose à ta richesse, qui se pose à ta prospérité, que tu aies de l'argent, que ton entreprise marche et que tout ce qu'ils ont bloqué en toi qui t'empêchait d'éclore et d'avancer reçoit un miracle de Dieu ce matin. Reçoit un miracle de Dieu ce matin. Reçoit la puissance de Jésus-Christ ce matin. Shalom à vous. Excellente semaine et que le mois de mai vous apporte beaucoup de portes. C'est vrai que nous avons fêté le travail hier et que Dieu apporte du travail. Ceux qui n'avaient pas du travail recevez le travail, recevez la puissance du Saint-Esprit en vous. Que Dieu vous apporte la paix. La paix. Le monde ne connaîtra pas la paix. Le monde connaît une stabilité, une calmie. Mais la véritable paix c'est Jésus-Christ qui la donne et qu'elle vous donne cette paix dans votre foyer, dans vos relations parce que c'est très important. Le diable aime beaucoup attraquer une relation et quand le diable constate qu'il y a l'amour quelque part, le diable attaque l'amour. Sauf cela qu'il faut beaucoup patient, amateur et relationnel. Il faut savoir faire le choix et il faut qu'on se marie parce qu'on a découvert l'amour, on a rencontré l'amour dans notre vie. On ne se marie pas parce que le monsieur a l'argent, ou bien la madame a l'argent, ou bien peut nous aider. Non. On s'engage parce qu'on pense qu'on vient découvrir l'amour. Et justement, personne n'est pas fait, mais il faut plus regarder les qualités et c'est ça qui est plus important. Les qualités, c'est qui peut... Oui, parce que j'ai toujours dit la femme que... Chalons, à vous, les mamans, c'est vous, les mamans, les femmes qui font l'homme. C'est pour cela que quand un homme découvre une femme et sa vie, ça le propulse. C'est par orgueil que les gens ne veulent pas reconnaître ça. C'est la femme qui fait l'homme à 98%. Une bonne femme à un foyer aide un homme avancé. C'est pour cela que Macron, l'élection présidentielle, Macron déclare que sa femme, qu'on dit vieille, c'est elle qui l'a fait. Nous avons vu aussi Obama, c'est Michel qui l'a fait. Et c'est pour cela qu'il faut que vous rencontrez la femme qui va vous faire. Voilà, et puis nous les hommes aussi respectons nos femmes. On a donné beaucoup, je t'aime, les parastamoles, c'est important. Parce que souvent elles ont des migraines le matin. Parce qu'elles ont trop réfléchi. On a donné des parastamoles. Et nos mamans, nous comptons sur vous pour nous aider. Shalom à vous, c'est le prophète Jules Krasso depuis Lyon. Tout va bien. Shalom, je viens de vous donner mes nouvelles et mes différents programmes du mois. Shalom à vous. Je reviendrai encore en semaine là-dessus d'ici deux jours ou même ce soir ou demain matin pour encore n'est-ce pas dire merci. Tout va bien par la grâce de Dieu. Shalom à vous. que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada